Cette ambiance, c'est celle de ce lundi matin au bas de l'immeuble de l'un des domiciles de RVB, principal suspect dans l'affaire de scandale sexuel qui défraie la chronique au Cameroun. Il est situé au quartier Baudaprizo, vers le carrefour Chelle-Neubel à Douala. Ce n'est pas la première fois que cet appartement loué par l'homme d'affaires est encerclé. Selon certains voisins, jeudi 25 janvier dernier, un issier est arrivé dans l'immeuble avec à sa suite des dizaines de gendarmes. Ils ont défoncé la porte avant de pénétrer dans l'appartement, transformé en meublé par le présumé prédacteur sexuel. Après quatre heures de fouilles, les éléments des forces de maintien de l'ordre ont dû se rendre à l'évidence. RVB n'était pas là. Pour l'heure, son appartement a été scellé par la gendarmerie nationale. Dans un communiqué, la Commission des droits de l'homme du Cameroun, pour sa part, s'est saisie d'office depuis le vendredi 19 janvier et suit attentivement les développements relatifs à l'affaire et recommande aux prétendues victimes de prendre contact avec elle par voie de requête ou à travers son numéro vert le 15-23 au fin de lui permettre de mener ses investigations. Catherine Abena, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, a récemment commis un communiqué dans lequel elle dénonçait le présumé coupable et rassurait les victimes du soutien et de l'accompagnement gratuit de son ministère de tutelle. Alors que le présumé prédateur sexuel est activement recherché, les témoignages des victimes se multiplient. Elle l'accuse, entre autres, de viols, harcèlement sexuel, enlèvement et séquestration. Un hashtag a d'ailleurs été lancé et relayé par plusieurs célébrités dans le monde pour arrêter ce présumé prédateur sexuel.